Ce que je voulais dire a été déjà dit, mais je voudrais insister sur la journée continue, surtout à cause des enseignants qui reprendront le travail le 5 août, parce que s'il est évident que quelqu'un peut amener une radio au travail, un enseignant, ne peut pas suivre la conférence dans sa salle de cours. Je vous remercie. Madame Adam Letté, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques inquiétudes aux horaires du soir. Terminer à 22h30 me paraît un peu trop tard. Si on pouvait terminer vers 21h, ce serait très bien, parce que les nuits ne sont pas sûrs à l'omé. Bon, et puis le samedi, est-ce qu'on ne peut pas faire une journée continue ? Commencer le samedi à 8h et terminer à 14h30 et faire une pause de 30 minutes, 12h30, et reprendre, terminer à 12h et reprendre à 12h30, à 14h30. Merci. S'il vous plaît, Madame Adam Letté, pourriez-vous revenir au micro pour répéter les horaires ? Un peu plus posément, s'il vous plaît. Le samedi de 8h à 14h30, et avoir une pause à midi et reprendre de 12h30 à 14h30. Une pause de 12h à 12h30, et reprendre à 12h30 pour terminer à 14h30. Merci, Madame. Monsieur Claude Damé-Granville, vous avez la parole. Merci. La première observation que je voudrais faire, par rapport à la disposition des micros dans la salle. Bon, je crois effectivement que c'est une bonne initiative qui a été prise, d'avoir les micros sur pied, comme nous l'avons décidé la dernière fois. Mais il me semble que ces micros soient en nombre insuffisant dans les allées, et que nous puissions nous trouver en face de situation où un délégué, lorsqu'il est appelé du milieu d'une rangée, mette beaucoup de temps à venir au micro. Donc je proposerai que ces micros soient dédoublés, qu'il y en ait par exemple quatre dans l'allée, de manière à ce qu'on ne perde pas beaucoup de temps en trajet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'horaire. Je suis d'accord dans les grandes lignes de ce qui a été proposé. Concernant les aménagements proposés pour le samedi, je pense pour ma part que l'organisation proposée pour les autres journées doivent être maintenues. Premièrement, pour le souci, pour les mères de famille qui sont parmi nous, de vaquer à leurs occupations, d'aller faire leurs courses au marché dans la journée du samedi, dans la matinée du samedi. Et il y a un deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est que le corps humain, lorsqu'il commence à prendre un rythme et à s'y habituer, a beaucoup plus de difficultés à s'adapter à une modification. Donc je souhaiterais pour ma part que l'horaire tel qu'il est proposé soit maintenu. Maintenant, la dernière question, qui a été soulevée par Mme Adam Letté, je comptais l'aborder aussi, ce sont les problèmes liés à la sécurité. Il est indéniable que par les temps qui courent, les nuits de l'Omé ne sont pas du tout sûres. Et c'est une problématique qui est générale et concerne même l'organisation et la sécurité de notre conférence nationale. Pour ma part, le volume horaire tel qu'il est proposé me semble bon. Ça s'approche à peu près d'une journée de travail normale, de 8 heures, il y a une demi-heure en moins. Donc il faille que, comme tous les travailleurs de ce pays, nous allions au travail dans les mêmes conditions. Mais il faudrait que le Présidium et l'ensemble de la conférence réfléchissent à la manière de garantir la sécurité dans la ville de l'Omé. C'est, je crois, une discussion pour laquelle il faudra prévoir un point à part. Parce qu'il y a toute une série de mesures que cette conférence doit prendre pour assurer la sécurité dans la ville. Et sous la réserve que ces garanties soient données, je crois effectivement qu'on peut aller jusqu'à 22h30 pour la fin de nos travaux. Merci. Monsieur Tchakbelé, à la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour vous dire que j'ai tout de suite partagé les mêmes inquiétudes que Monsieur Hedep Kodjo tout à l'heure. Et c'est au sujet de l'organisation du débat général. À ce sujet, je m'en vais vous proposer que ce qui a été prévu avant leur intervention, que les différents orateurs s'inscrivent auprès du secrétariat, je propose à ce sujet que les thèmes soient regroupés par centres d'intérêt afin de mieux faciliter les débats. Ensuite, ma deuxième question est tout simplement une inquiétude. Pensez-vous qu'une semaine de débat général, que ce soit suffisant ? Monsieur Aïeva, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me propose d'intervenir sur deux points. Le premier, Madame Adalité et mon ami Claude Amégan-Ville ont parlé, donc je n'insiste pas, sinon pour dire qu'il serait judicieux de réduire la troisième séance de nuit parce que, comme ils l'ont dit, nous ne nous sommes pas sûrs et beaucoup de délégués habitent loin. Ça les amener à rentrer très tard chez eux pour revenir très tôt ici. Le deuxième point, le deuxième point, s'il vous plaît, le deuxième point porte sur l'intervention de Monsieur Omao. Je voulais faire la proposition concrète suivante. Vous vous êtes rendu compte du nombre d'heures que nous avons perdu le samedi pour procéder à une seule élection. Il serait judicieux que dès maintenant, nous pensions aux nouvelles procédures de vote, que nous prenons les dispositions du fait que nous avons parmi nos cinq huissiers de service qu'on puisse fabriquer d'avance des urnes et que le listing informatique qui a été élaboré soit réparti en cinq groupes et que ces groupes soient affichés. Et s'il y a un vote, toutes les personnes savent à quel niveau elles vont voter. cela nous permettra d'économiser beaucoup de temps. Et je vais un peu plus loin. Si d'aventure le décompte au niveau des délégués fait que nous devions passer plus d'une heure à voter, il serait intéressant que la conférence engage un ou deux huissiers en plus. Je pense que ça ne coûtera pas trop cher à la conférence. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur Agbou-Dekka Merci Monsieur le Président. Ma proposition rejoint Celle de Monsieur Yabouri sur l'horaire du samedi matin. Moi je vous proposerais qu'on commence à 10h, qu'on finisse à 17h30 pour être dans le... Voilà ma proposition. Monsieur Uyao, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je pense que mes inquiétudes se penchaient sur la question que vient de soulever le frère Edon Kodjo et je ne pense pas reprendre ce qu'il vient de dire. Merci. Merci. Honorable délégué, nous allons faire une petite synthèse des différentes interventions puis ensuite nous ouvrirons une nouvelle liste. Alors les interventions portent... Il y a d'abord l'intervention de Monsieur Edon Kodjo, le Président lui-même a fourni immédiatement la réponse. Nous pensons effectivement qu'il faut que les communications lors du débat général, que les communications soient groupées. Nous attendrons d'abord une série de communications puis ensuite il y aura un débat général. Monsieur Tchakwele a proposé le regroupement de ces communications par thème. Nous en avons discuté au niveau du Présidium. Nous ne pouvons pas présager de la structure des communications qui sont, nous le pensons, déjà préparées par les différents groupes qui auront à intervenir. Nous pensons que la proposition est intéressante dans un certain sens, dans la mesure où il nous faudra, au niveau du Présidium ou du Secrétariat Général, avoir des casiers, c'est-à-dire une structure politique, économique, sociale, culturelle, droit de l'homme, etc. Et au fur et à mesure des interventions, le Secrétariat Général devra organiser ces documents de sorte que les interventions puissent entrer dans ces casiers. mais si nous voulons d'ores et déjà contraindre les intervenants à intervenir dans tel domaine ou dans tel domaine ou dans tel domaine, nous craignons que peut-être certaines interventions ne respectent pas, puisqu'elles sont déjà peut-être préparées, ne respectent pas cette consigne et nous ramènent à la case départ. Donc, le principe que le Présidium propose, c'est que les gens s'annoncent à l'avance, que les interventions soient libres et que, au fur et à mesure, nous puissions faire un travail de synthèse pour regrouper, puisque le travail de synthèse va concerner non seulement les communications officielles qui seront présentées, mais également le débat, puisque le débat fera partie intégrale, enfin, les données des discussions après les interventions feront partie intégrante des travaux de la conférence. Donc, voilà la réflexion que nous vous proposons, mais il appartient à la conférence d'en décider. En ce qui concerne la journée continue, certains ont proposé comme nous l'avions fait la journée du samedi. Tout d'abord, certains intervenants proposent que nous adoptions le même schéma que pour les autres jours, c'est-à-dire demi-journée. Le samedi matin serait donc dans cette hypothèse libre et les travaux commenceront l'après-midi à 15 heures. Bon, d'autres souhaitent que les travaux du samedi commencent en milieu de journée pour se terminer, commencent en milieu de matinée pour se terminer en milieu d'après-midi. En gros, c'est les deux schémas qui sont proposés. Je crois que tout à l'heure, lorsque nous ouvrons une nouvelle liste, les intervenants pourront nous dire à peu près le sentiment de la conférence sur ces deux propositions. En ce qui concerne les procédures de vote, je crois que M. Oumau a tout à fait raison et le bureau va tenir compte des propositions qui ont été faites de sorte que si dans les jours à venir nous nous sommes amenés à voter et que la chose soit beaucoup plus facile que ce que nous avons vécu le samedi dernier. En ce qui concerne les micros, nous avons pris acte et nous demanderons aux services techniques c'est une question d'ordre matériel et je pense que M. Claude Améganville qui ont été d'entendé dans le contexte de l'éliminité et je pense que d'avoir regardé et les centres de l'éliminité de la santé et les centres d'avoir regardé et les centres d'éliminité de l'éliminité et les centres Sous-titrage ST' 501 ... 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 Au nom de l'Alliance des chrétiens pour l'instauration de la démocratie, je voudrais remercier le Présidium pour la déclaration qui a été faite tout à l'heure, parce que c'est ce que nous attendons tous. Mais j'ai quelques petits rappels à faire. Dans l'après-midi du 11 juillet 1991, pendant l'étude du règlement intérieur, nous avons buté sur deux points. C'est-à-dire la souveraineté de la conférence et ensuite l'immunité. Alors, il a été dit en ce moment-là qu'à partir du moment où le Présidium serait mis en place, ces actes seront posés. Alors, je voudrais proposer au bureau la possibilité de décider tout de suite la souveraineté de cette conférence, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà dit plein de choses la semaine dernière, qui peuvent éventuellement se retourner contre eux. Et puis, l'immunité, donc, des participants. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à l'hôtel de février. La conférence nationale entame sa deuxième semaine. Les travaux vont commencer d'un instant à l'autre. La reprise de ces travaux était prévue pour 15 heures. Les délégués commencent à arriver dans la salle. Ce léger retard accusé est dû au fait que les délégués à la conférence nationale sont soumis à des fouilles systématiques. Sécurité oblige. Le grand acte posé par cette conférence nationale a été l'élection du bureau définitif de la conférence, le Présidium. Ce bureau a à sa tête, Mgr Baudreau. Premier vice-président, Mgr Koukou Koufigo. Deuxième vice-président, Mgr Bona Keteoli. Secrétaire général, le professeur Messin Vifoli. Secrétaire général, le professeur Mgr Ghali. Rapporteur général, Mgr Yaw Degli. Premier rapporteur adjoint, Mgr Kouachi. Deuxième rapporteur adjoint, Mgr Ghali. Trésorier général, professeur Agboudon. Trésorier agent, Issa Samaro. Premier responsable à l'organisation, Mme Kouvidin André. Deuxième responsable à l'organisation, Mgr Akoli. Le chargé des relations avec la presse, le porte-parole de la conférence, Mgr Jean-Pierre Fabre. D'un instant à l'autre, les travaux vont reprendre. Et la première activité portera, si on s'en tient au programme de cette conférence, les travaux vont s'ouvrir sur un débat général sur la vie politique, économique et sociale et culturelle du pays. Ce débat général sera sanctionné par une déclaration de politique générale. Depuis le début de la conférence nationale, c'est la première fois que le ministre de la Défense va assister aux travaux. Disons, en rappelant que jusque-là, l'armée était absente. Il se posait un problème concernant le quota alloué à l'armée. Mesdames, Messieurs, honorables délégués et invités de la conférence nationale, je déclare ouverte la séance de travail de ce lundi 15 juillet 1991. Et je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever pour une minute de recueillement sous le regard de notre créateur. Et cette minute sera suivie par le chant de l'hymne national. Les deux premiers couplets. Merci. 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 Mesdames. Messieurs. Mesdames. Messieurs. Mesdames. 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 réunis par la volonté conjointe du chef de l'État et du peuple togolais. Ce peuple togolais, dont beaucoup de fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, se trouve mobilisé en groupe de prière et ont les yeux fixés en direct sur nous. Ils attendent que de cette importante conférence nationale, le Togo naisse à la vraie démocratie et ce, dans la vérité, la tolérance, le grand pardon, l'amour et la paix. La paix est l'œuvre et le fruit de la justice. Notre Togo, terre de nos aïeux, Togo réduit à une superficie de 56 000 km², avec une population d'un peu plus de 3 millions d'habitants, a besoin fondamentalement de la paix pour se construire et se développer d'une manière originale et certaine. Les frères de la famille togolaise ont, ces jours-ci, des choses à se dire pour se pardonner, pour se tolérer, s'accepter et s'aimer. Cela ne peut pas se faire sans Dieu. Aussi, permettez-moi, en votre nom, de dire un sincère merci à notre doyé d'âge, notre président de séance, Namoro Karamoko, qui a dirigé avec sagesse le bureau provisoire, qui a balisé le chemin pour les travaux ultérieurs. Notre doyé d'âge nous a invités à nous mettre en contact avec notre créateur au début de la première séance de travail de chaque jour. C'est un acquis très important qui nous portera, s'il plaît à Dieu, à la victoire. Les Togolais sont tous des croyants, des croyants des religions traditionnelles, des chrétiens, des musulmans, nos frères des loges des différentes obédiences en vertu des landmarks ou postulats de base qui les régissent, sont également aussi concernés et vivement interpellés. Il est rare dans l'histoire qu'un président se mette à chanter. Mais, excusez-moi de vous offrir ce spectacle unique et exceptionnel pour rappeler un peu l'histoire de notre pays. C'est un chant démodé parce que les réalités historiques n'ont pas permis à ses aspirations exprimées par ce chant composé par Monseigneur Jean-Marie Sessou de se réaliser. Ceux qui ont connu l'époque coloniale peuvent se souvenir d'avoir entendu plus d'une fois de la bouche des écoliers que nous étions alors ce chant. Nos frères du Ghana ne nous en voudront pas. Ce n'est pas un désir d'une remise en question d'une certaine réalité. Veuillez bien, je vous en prie, me prêtez une oreille attentive. Enfant du Togo, l'omédane, chopalimé, atapamé, soccodé et de mango, et vous de kéta, de péki, de blâ, de krati, et de haut, de péti, et de yendi. Chantons tous, mes chers amis, chantons notre pays, dans les frontières, vent de la Volta au Mono, de la mer à Mango, fille des barrières. Chantons tous d'un cœur uni, le Togo indivis, tel que Dieu nous l'a fait. Le Togo, des Togolais, le français et l'anglais, Togo, non morcelé entier. Notre cher pays, le Togo, a été historiquement amputé. Mais, l'amour de Dieu est gratuit et sans répentance. abé ou abéjina, dit-on dans une langue africaine, c'est-à-dire, quand un palmier meurt, un palmier le remplace. Notre rôle, chers compatriotes, n'est pas de contribuer à déchirer de nos propres mains les entrailles de notre mer, la terre de nos aïeux. Je voudrais précisément ici porter à votre connaissance que le Présidium a été officiellement informé ce matin d'un projet de manifestation pour demain qui se prépare dans les rues de Lomé pour perturber un peu l'atmosphère. Nous nous en appelons à la conscience civique et au sens de responsabilité de tous nos frères togolais. Quels que soient les motifs de ces manifestations en vue, nous leur demandons de sursoir à tout pour que cette conférence nationale se déroule dans l'ordre, ce qui honorera aux yeux du monde entier le peuple togolais. Merci. Je remercie donc vous tous de la grande confiance que vous avez manifestée en me choisissant pour présider les assises de cette importante conférence nationale. Je suis persuadé qu'en chargeant mes épaules de cette responsabilité, vous n'avez pas voulu faire de moi un bouc émissaire au sens biblique, c'est-à-dire ce bouc de taille et des plus hauts encornés sur lequel les Israélites se déchargeaient des péchés de tout le peuple. Après quoi, une cérémonie d'expiation l'expédiaient dans le désert pour y être dévorée par les lions, les tigres, les chacals ou autres carnassiers de ces régions torrides. Je suis plutôt enclin à croire que malgré les limites nécessaires de ma personne, vous avez voulu avoir parmi vous un religieux, une sorte d'agneau qui contribuerait à atténuer les tristesses, les déceptions, les rancœurs et les désirs de vengeance accumulés dans bien des cœurs pour plusieurs raisons connues de nous tous. Je ne suis pas un politicien, mais un évêque investi du ministère de la vérité, de l'amour et de la réconciliation vous trouverez donc auprès de moi objectivité, impartialité, vérité et amour. Je compte surtout sur la collaboration sincère et efficace de tous les membres éminents de ce présidium de la conférence nationale que je remercie d'ores et déjà de leur généreuse disponibilité et de leur contribution de valeur. Ils feront le plus gros du travail. Je ne suis là que comme un coordinateur. Je compte donc sur la bonne volonté aussi de tous les participants à cet auguste assemblée en qui tous les togolais depuis le chef de l'état jusqu'au dernier bébé encore en gestation dans le sein maternel pour reprendre l'expression du chef de canton de Sotoubois. Tous ces togolais ont mis toute leur confiance pour l'avènement de la démocratie dans notre Togo pacifiée réconciliée et fraternelle. Vive la conférence nationale. Vive le Togo la terre de nos aïeux. Et maintenant je vais passer la parole à Maître Jovi Ghali pour une communication. Communiqué Le Présidium de la Conférence nationale après avoir pris connaissance et étudié en profondeur les nouvelles demandes de participation à la Conférence nationale à décider ce qui suit. 1. Le Présidium s'en tient rigoureusement à la composition définitivement arrêtée par la Commission préparatoire. Ainsi donc aucun nouveau délégué ou observateur ne sera admis. 2. Seules les erreurs matérielles au niveau de l'enregistrement régulièrement constatées peuvent être réparées. 3. Aucun participant ne peut modifier sa qualité d'observateur en qualité de délégué ou vice ou vice adopter le 15 juillet 1991 le Présidium. A cet effet, je crois que Monseigneur a deux mots à ajouter. chers compatriotes, déjà, l'effectif des délégués à cette importante conférence nationale est largement suffisant pour notre pays. Comparaison n'est pas raison et les situations ne sont pas les mêmes. le Bénin qui a beaucoup plus peuplé que nous a admis moins de 500 délégués. Nous sommes déjà presque 1000, sinon un peu plus. Et ça pose beaucoup de problèmes de tous ordres. Nous sommes très sensibles et très compréhensibles pour le désir légitime qui anime les cœurs de participer beaucoup plus encore à sept assises. Mais nous leur demandons que pour des raisons pratiques et pour des raisons d'incidence financière de bien vouloir s'en abstenir, le fait que nous ayons obtenu la possibilité que nos séances soient transmises en direct permettra à ceux qui n'ont pas pu être là de suivre. C'est pourquoi sur ce chapitre nous vous prions de ne plus revenir en arrière. Je vous remercie au nom du Présidium de votre compréhension. Applaudissements Avant que l'ordre du jour ne soit annoncé par le Président du Présidium, il y a un certain nombre de questions matérielles et que je voudrais porter à votre connaissance. Tout d'abord, pour la qualité de nos travaux, le Présidium a tenu compte des observations qui ont été faites lors de notre dernière session. Ces observations tiennent notamment à l'usage, à la gestion des micros. Vous avez pu constater une différence aujourd'hui par rapport à la semaine écoulée. Le délégué qui désire prendre la parole aura à appliquer les consignes données lors de nos dernières séances. À cet effet, un certain nombre de délégués ont sur leur table des panneaux. et ces panneaux, nous ferons juste un bref rappel. Le panneau rouge concerne une motion d'ordre, le panneau vert une motion de procédure, le panneau bleu un point d'information et le panneau blanc une demande normale de parole. Je répète, panneau rouge, motion d'ordre, le panneau vert motion de procédure, le panneau bleu un point d'information et le panneau blanc une demande normale de parole. Il suffira au délégué de lever son panneau pour que s'il le juge opportun, le président du présidium lui donne la parole. Nous rappelons à cet effet que le règlement intérieur unanimement adopté servira à chaque fois de référence au président du présidium qui peut accorder la parole ou la refuser. Si la parole est accordée, le délégué devra se lever et se rendre au micro le plus proche de son siège. en ce qui concerne certaines questions d'ordre matériel, il y a à cet effet un bureau à la chambre 1301. Ce bureau est en train de s'organiser. Il serait souhaitable que les questions qui sont d'ordre purement matériel soient traitées par le secrétariat administratif de notre conférence afin que nous n'offrions pas en direct sur les mass-médias le spectacle d'un certain nombre de questions, j'allais dire, de cuisine interne à la nation et peut-être même au-delà de la nation. Nous aurons également à recevoir un certain nombre de requêtes et de lettres, ces requêtes et ces lettres. Si ça ne concerne pas le déroulement immédiat de la conférence nationale, ces questions seront également déposées au secrétariat qui fera un travail de tri et pourra les soumettre au présidium. Je vous remercie, je voudrais repasser la parole au président pour annoncer et proposer l'ordre du jour de la réunion de cet après-midi. Avant d'amorcer le chapitre de l'ordre du jour, je tiens à saluer chaleureusement les délégués des forces armées togolaises qui sont arrivés parmi nous. ils ont accepté de faire ce cheminement vers la démocratie avec nous. Et tout est à leur honneur et à notre honneur. C'est un point que je souligne de façon très spéciale parce qu'il a été objet d'une laborieuse tractation mais qui s'est achevée dans la coopération et dans la fraternité. Ils sont les bienvenus parmi nous. pour l'ordre du jour je renvoie encore la parole démocratiquement à mon vice-président. merci monsieur le président le président vous propose l'ordre du jour suivant je vous prie de bien vouloir prendre note premier point emploi du temps journalier et calendrier de travail jusqu'à la fin de la conférence nationale emploi du temps journalier et calendrier de travail jusqu'à la fin de la conférence nationale deuxième point de l'ordre du jour nature juridique de la conférence nationale deux points les accords du 12 juin et le problème de la souveraineté troisième point je rappelle donc le deuxième point à l'ordre du jour nature juridique de la conférence nationale deux points les accords du 12 juin 1991 et le problème de la souveraineté troisième point à l'ordre du jour l'immunité des délégués quatrième point divers si vous me permettez juste un bref commentaire notamment en ce qui concerne le premier point de l'ordre du jour le président pense qu'il est utile que nous réfléchissons un instant ensemble sur ce que nous ferons quotidiennement et sur ce que nous ferons pendant toute la durée de la conférence nationale afin de définir ensemble une méthode pratique de travail qui facilite la tâche et qui nous permette éventuellement et dans l'intérêt de la nation de rester dans les délais qui nous sont impartis voilà ce qui justifie ce premier point de l'ordre du jour et c'est seulement quand cette réflexion aura été achevée que nous pourrons aborder les autres points je vous remercie vous avez entendu le projet de l'ordre du jour s'il y a des intervenants nous sommes prêts à prendre les noms et à les écouter dans le temps contraire nous pouvons adopter alors cet ordre du jour par acclamation le panneau ne se lève je vous demande de l'adopter par acclamation très bien je vous remercie aucun panneau ne s'est levé et nous avons acclamé merci nous pouvons avancer et bien nous commençons donc par le premier point de l'ordre du jour à savoir emploi du temps journalier et calendrier de travail jusqu'à la fin de la conférence nationale nous voudrions soumettre à votre réflexion les quelques propositions et ensuite nous recueillerons l'avis de la salle tout d'abord en ce qui concerne l'emploi du temps journalier avant l'emploi du temps journalier je voudrais que nous parlions tout d'abord du calendrier général de la conférence nationale nous sommes aujourd'hui le lundi 15 juillet 1991 donc nous aurons à travailler en gros pendant 4 semaines semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 tout d'abord semaine 1 c'est du lundi 15 au samedi 20 juillet et cette semaine sera consacrée pourra être consacrée au débat général ensuite nous avons la semaine 2 qui va du lundi 22 au samedi 27 juillet cette deuxième semaine sera consacrée aux travaux en commission semaine 3 du lundi 29 juillet au samedi 3 août il y aura il y aura également travaux en commission mais en même temps adoption en session en séance plénière semaine 4 elle va du lundi 5 août au samedi 10 août ce sera le débat final et la mise en place des organes de la transition nous observerons alors la trêve dominicale et nous arriverons au lundi 12 août pour la cérémonie de clôture de la conférence nationale voilà en ce qui concerne le calendrier général l'emploi du temps journalier de nos travaux c'est à dire la gestion horaire journalière le présidium propose que la journée de travail de la conférence nationale débute à 15 heures mais auparavant l'enregistrement et le contrôle des délais commenceront à 14 heures donc vous pouvez noter début du contrôle et de l'enregistrement 14 heures début des travaux 15 heures il y aura alors une première séance qui débutera à 15 heures et s'achèvera à 17 heures 30 nous observerons une pause d'un quart d'heure de 17 heures 30 à 17 heures 45 suivra une deuxième séance de 17 heures 45 à 20 heures à 20 heures nous observerons également une pause cette fois-ci de 30 minutes de 20 heures à 20 heures 30 et puis il y aura une troisième séance qui sera carrément une séance de nuit de 20 heures 30 à 22 heures 30 à ce propos à ce propos monsieur le président me charge de vous faire observer que le travail que nous avons fait jusqu'ici nous avons rempli toute la journée et nos séances sont terminées très tard dans la nuit et que il a fait preuve de sa magnanimité pour vous proposer plutôt la demi-journée mais il faut que vous aussi vous fassiez l'effort pour que le travail de chaque journée soit achevé c'est pourquoi il a proposé que ça soit achevé à 22 heures 30 l'évaluation l'évaluation donne les résultats suivants le volume horaire total pour la journée est de 7 heures 30 le volume horaire total est de 7 heures 30 le volume horaire le volume horaire des travaux est de 6 heures 45 et le volume horaire des pauses est de 45 minutes cette programmation cette programmation tient également compte du fait que le président a constaté depuis son élection qu'il y a également des travaux de gestion administrative de la conférence nationale et qu'il est utile de prévoir un moment dans la journée afin que les différentes commissions et les différents responsables du président puissent faire face à ces tâches administratives et bien après la gestion quotidienne de notre temps nous pourrons entrer un peu plus dans les détails la première semaine du lundi 15 au samedi 20 juillet le président pense qu'il sera utile que durant cette semaine le débat soit véritablement général mais en même temps au fur et à mesure de ce débat général les commissions vont se constituer les gens vont s'inscrire les délégués vont s'inscrire dans les commissions et à cet effet nous pourrions si nous arrivons à réaliser le programme de cette journée nous pourrions adopter le schéma quotidien suivant les différents orateurs les différentes délégations qui désireront intervenir suivant la tranche la tranche horaire indiquée par le règlement intérieur c'est-à-dire les 20 minutes devront s'inscrire auprès du secrétariat et ces différents orateurs les chefs de délégation ou les délégués désignés par eux auront à présenter ce qu'on appelle dans les conférences internationales des communications il ne s'agira pas donc d'intervention ponctuelle mais de communication à présenter et après une série de communications dans la tranche horaire de 20 minutes le président pourra ouvrir les débats sur les communications présentées et après ces débats d'autres communications pourront être présentées donc voilà le schéma qui est proposé quotidiennement si nous arrivons à terminer le programme de cette journée qui vous a l'ordre du jour de cette journée qui vous a été annoncé tout à l'heure si tout se passe bien suivant ce ce schéma dès aujourd'hui les chefs de délégation devront s'adresser au secrétariat administratif pour annoncer leur communication pour permettre au présidium de les programmer pour la journée de demain et ce travail sera fait jusqu'à la fin de la semaine et il pourra nous permettre vers la fin de la semaine c'est à dire le vendredi et le samedi d'avoir un petit schéma sur les orientations ou les grandes orientations de la conférence nationale pour la semaine prochaine la semaine qui va du lundi 22 au samedi 27 juillet nous pourrions dès le lundi 22 juillet adopter en session plénière le rapport général d'orientation ou la déclaration de la conférence nationale en fonction des grandes orientations qui se seront dégagées mais nous aurons nous serons d'une manière beaucoup plus nette le schéma ou la structure de nos commissions nous organiserons nous procéderons à la mise en place de ces commissions et ces commissions feront leur organisation interne à savoir l'élection du bureau et la constitution des sous-commissions cela le lundi 22 le travail se poursuivra donc en commission et jusqu'à la fin de la semaine et à partir du jeudi les commissions commenceront à déposer leur rapport il pourra s'agir pour certaines commissions de rapport provisoire et pour les plus rapides de rapport définitif le vendredi 26 nous examinerons en session plénière les différents rapports qui nous permettront de dégager également les orientations de la conférence secteur par secteur la semaine qui va du lundi 29 juillet au samedi 3 août nous continuerons dès les premiers jours de la semaine à analyser les grandes orientations de la conférence secteur par secteur les commissions qui sont en retard pourront déposer leur rapport et dès le mercredi 31 nous siégerons en session plénière plutôt dès le jeudi du 1er juillet dès le jeudi 1er août nous commencerons la mise au point et l'adoption du rapport final et ceci va nous conduire jusqu'au samedi 3 puisque cette adoption se fera secteur par secteur jusqu'à l'adoption du rapport final la dernière semaine celle du lundi 5 au samedi 10 août nous pourrions avoir pour le lundi 5 la déclaration de politique générale pour le mardi 6 la mise en place des nouvelles institutions pour le mercredi 7 la suite de la mise en place des nouvelles institutions et l'organisation de la période de transition période de transition également pour le jeudi 8 le vendredi 9 examen du rapport final et le samedi 10 ce sera l'adoption du rapport final la cérémonie de clôture de la conférence nationale pourrait donc avoir lieu le lundi 10 août le lundi 12 août voilà la méthode de travail que nous vous proposons le calendrier et le présidium tient à remercier l'université du bénin qui nous a aidé à réfléchir sur cette méthodologie notamment en la personne de d'un professeur le jeune et je l'appelle toujours deux jeunes bien que nous ayons à peu près le même âge parce qu'il paraît toujours beaucoup plus jeune que moi c'est Guicui François le présidium tient donc à le remercier pour cette contribution qui a servi de canevas de réflexion pour le présidium nous lui demandons de se lever s'il est présent le voilà à l'extrême gauche nous ouvrons le débat pour recueillir vos réactions à propos de ce projet qui vous vient d'être lu in extenso monsieur Kodjo nous prenons d'abord la liste votre nom le délégué au fond le président me charge d'annoncer que vous pouvez venir au micro pour annoncer vos noms monsieur le président mon nom est Omaro Jean-Pierre je suis directeur de presse monsieur et après cela on peut commencer le débat et ensuite nous ouvrons une nouvelle liste Moussa pour un point d'information s'il vous plaît nous commençons par ici on prend les noms nous avons nous avons monsieur Kodjo un dernier nom Agboreka monsieur Agboreka monsieur le président vous avez oublié mon nom vous êtes c'est Ouyao vous êtes noté Ouyao nous avons donc dit non monsieur Kodjo vous avez la parole je vous remercie monsieur le président monsieur le président permettez-moi de vous adresser mes plus vives félicitations pour votre brillante élection à la tête de cette conférence ces félicitations vont aussi aux membres du présidium je voudrais exprimer quelques inquiétudes pour ce qui concerne les communications et les débats qui doivent suivre ces communications je crains que si on on doivent d'abord faire des communications de 20 minutes et que les communications doivent être suivies immédiatement d'un débat qu'on n'en sorte pas je propose que où les communications sont faites en groupe et un débat a lieu en fin de journée où on attend l'ensemble des communications pour ouvrir des discussions sur les points saillants autrement nous nous répéterons parce qu'après chaque communication si vous ouvrez un débat je suis persuadé que la communication suivante va absolument porter à peu près sur les mêmes points et que le débat qui va s'en suivre va être un débat aussi répétitif donc je propose que l'on puisse envisager la possibilité de grouper un certain nombre de communications avant le débat en fin de journée ou alors d'entendre l'ensemble des communications avant de faire des débats sur les points saillants des communications je vous remercie je vous remercie votre préoccupation et votre inquiétude sont bien légitimes et le président lui-même a eu à se pencher longuement sur ce point et nous devons vous tranquilliser il ne s'agit pas de faire des débats après chaque communication nous grouperons un certain nombre de communications et après cela interviendront des débats pour que nous gagnons du temps avec la pratique on pourra encore se réadapter pour que nous travaillions dans les meilleures conditions possibles conditions enrichissantes pour tout le monde sans perte de temps merci soyez tranquille sur ce point Monsieur Omao Diaburi 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 vous avez la parole merci monsieur le président j'ai eu l'inquiétude à propos du travail c'est à dire c'est bien qu'on travaille c'est bien que l'on travaille dans l'après-midi mais le matin effectivement les gens travailleront normalement dans les services mais dans l'après-midi il est certain il est quasi certain que le travail sera sérieusement perturbé je voudrais demander s'il sera procédé à un système de journée continue dans les services pour que les gens prennent une pause à partir du midi puis ensuite travaillent jusqu'aux environs de 14h30 pour pouvoir rentrer chez eux et suivre la conférence puisque de toute façon même lorsqu'ils vont pour travailler ils n'ont pas vraiment l'esprit au travail ensuite c'est à propos de la journée de samedi je pense enfin je pense moi que samedi on ne devrait pas travailler comme les autres jours je propose donc que le travail débute que enfin la conférence la conférence débute de 9h à midi là on aurait une pause de 30 minutes et de midi 30 à 16h merci nous avons noté les suggestions de monsieur Yabouri la contribution de monsieur Yabouri le président me demande de passer la parole aux différents intervenants pour qu'on puisse synthétiser après monsieur Omao et Jean-Pierre à la parole merci monsieur le président monsieur le président je tiens à mon tour à vous féliciter vivement pour votre brillante élection je tiens également à adresser ces félicitations à l'ensemble du bureau je voudrais dire en ce qui concerne l'utilisation de l'emploi du temps dire mon inquiétude au regard des procédures de vote monsieur le président je m'en vais bien que l'idée de consensus a été retenue dans les modalités de vote vous dire que je ne partage pas du tout ce mode de vote je souhaiterais et c'est pour ça que j'interviens que l'on puisse trouver la meilleure organisation compte tenu du nombre de personnes qu'il y a dans cette salle pour qu'enfin nous puissions à la fin nous puissions après chaque délibération procéder à des votes qui en soient parce que le consensus vous savez monsieur le président ce n'est pas parce que le sédant a tellement bien compris ce qui l'oppose ou ce qui ne l'opposerait plus à la personne à son protagoniste qu'il se dessaisit de l'opportunité pour lui de se présenter c'est un mode de vote que je recuse je voudrais qu'on en arrive à trouver les moyens d'organiser des votes sérieux de façon secrète et que chacun puisse s'exprimer comme il en veut merci monsieur le président monsieur Moussa pour un point d'information monsieur Moussa vous avez la parole merci monsieur le président je voulais essentiellement parler des horaires je crois que ma préoccupation est déjà évoquée merci monsieur Kouakouvi ce que je voulais dire a été déjà dit mais je voudrais insister sur la journée continue surtout à cause des enseignants qui reprendront le travail le 5 août parce que s'il est évident que quelqu'un peut amener une radio au travail un enseignant ne peut pas suivre la conférence dans sa salle de cours je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501